Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire le tirage sentimental pour la période du mois de juillet 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Ce sera un tirage qui sera en deux parties, la vôtre, puis celle du partenaire potentiel ou le partenaire que vous risquez de rencontrer ou votre conjoint. Ce sera à vous d'adapter par rapport à votre situation. Ça peut être interchangeable, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Je vous laisserai également essayer de trouver votre place dans ce tirage. Pour les pronoms, ce sera toujours « il » ou « la personne », mais ce sera aussi à vous d'adapter, car sinon je risque de m'embrouiller si je dois donner tous les pronoms et toutes les situations. Vraiment, je compte sur vous, en tout cas, pour adapter le tirage à la situation. Ce tirage va commencer par l'oracle de la triade, une petite vue d'ensemble pour voir un petit peu le passé, le présent et le futur suivant ce qu'on va me donner comme message pour globaliser un petit peu le tirage. Ensuite, nous ferons le tirage avec le tarot de Marseille traditionnel qui sera complété par une carte des anges de l'amour pour voir votre lien entre vous et cette personne. Et puis, dans l'extension, nous ferons avec le tarot grand luxe et nous rajouterons quelques cartes de l'améthyste love sur les anges de l'amour. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Ok, les Capricornes, allez, on y va. C'est parti pour vous. Alors, vous êtes le premier signe que je fais de la journée. Le premier et le dernier. Si vous êtes les derniers, que j'enregistre. Donc, vous avez pleinement mon énergie, uniquement que pour vous. Alors, on va voir ce qui va se passer sentimentalement pour vous. Allez, les Capricornes, sentimental, juillet 2020. Alors, nous avons dans la coupe la science et nous avons le malheur. Alors, cette coupe va nous indiquer que la carte de la science nous parle ici d'un apprentissage, d'avoir appris quelque chose, d'avoir pris connaissance aussi également de quelque chose qui est en lien ici avec une tristesse, avec un chagrin et un malheur qui est peut-être présent actuellement, qui vient peut-être du passé ou qui sera peut-être là bientôt. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apprendre et qui va vous enrichir sur le plan intellectuel, mais sur le plan pas uniquement intellectuel. C'est-à-dire qu'il se peut que vous aviez un manque de clarté, voire un manque de réponse par rapport à une situation qui vous mettait en tout cas à mal. Et là, on voit en tout cas dans cette coupe que vous allez prendre connaissance et prendre conscience de certaines choses. Voilà, on nous parle en tout cas effectivement ici que c'est effectivement bien sur votre troisième oeil en tout cas que cette connaissance, elle se fait. En tout cas, cette ouverture va se faire par le troisième oeil. En tout cas, les connaissances, le savoir, les réponses, vous allez les obtenir par votre intuition. Ok, la tentation, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a poussé à faire quelque chose que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire. Ce qui vous a en tout cas ouvert ce troisième oeil. Ok, c'est bien en lien en tout cas avec une relation que vous vous êtes retrouvés dans cette situation un petit peu de malaise. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? J'espère que vous n'entendez pas trop les cigales, parce qu'elles ne font que chanter depuis deux jours, mais beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Elles ne s'arrêtent jamais. Bon, moi ça ne me dérange pas, j'aime bien. Alors, donc on a la carte des doutes, la femme, l'oméga, le mensonge, le malheur qui revient, qui était dans la coupe, et l'énergie. Alors, ici on va nous parler surtout d'une énergie féminine. En tout cas, on va vous parler de votre côté émotionnel. Si vous êtes un homme, en tout cas c'est le côté émotionnel. Même si vous êtes une femme, en tout cas c'est dans l'aspect féminin. Dans ces énergies-là que vous avez, donc émotionnel, tout ce qui est d'ordre émotionnel, sentimental, intuitif, vous ne vous sentez pas forcément très très bien. Vous sentez ici qu'il y a une fin de cycle, mais vous doutez énormément de cette fin de cycle. Vous n'êtes pas du tout, comment dire, vous n'êtes pas certain. En fait, de cette fin de cycle, vous doutez énormément. Vous vous mettez peut-être des voiles devant les yeux pour ne pas voir en tout cas peut-être une réalité. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir ici avec la carte du mensonge. En tout cas, c'est ce qui vous apporte des doutes, ce masque. C'est ce qui vous apporte des doutes, ce qui vous empêche peut-être probablement ici de mettre fin à un cycle. parce qu'on voit ici que, voilà, on a beaucoup de doutes par rapport à un chagrin, par rapport à un malheur. On se voile aussi beaucoup la face. On s'invente aussi peut-être une histoire. Et ce n'était pas forcément la meilleure des solutions, en tout cas. J'ai quand même envie de vous rajouter une carte de plus pour synthétiser, pour globaliser un petit peu tout ça. Une carte, s'il vous plaît. Une synthète. Merci. Ok, en toute tête, vous avez la carte de la mort, qui nous parle d'une transformation, d'une étape supérieure. En tout cas, vous allez franchir, après avoir laissé derrière vous des choses qui vous retiennent, mais que vous n'avez plus besoin d'avoir. Alors, effectivement, ici, on a la carte de la clé, donc vous allez trouver des solutions, en fait. Vous allez réussir à trouver des solutions et à vous sortir de cette situation. Allez, on va regarder avec le tarot. Hop. Ok, les Capricornes, allez, on y va. On va voir votre énergie qui va vous accompagner au courant du mois de juillet. Vous avez la carte du magicien. Alors, c'est le battleur. Donc, ça nous parle ici d'une énergie de nouveauté, de nouvel élan, d'une énergie d'hésitation également, parce que le battleur, c'est vraiment le personnage qui est prêt à l'apprentissage, qui est prêt à entamer un nouveau travail, un nouveau projet. Mais il est encore dans l'hésitation parce qu'il doit choisir les bons outils. Voilà, tout simplement. Il doit choisir les bons outils. Il doit bien savoir dans quelle direction il va aller. Le battleur, c'est une énergie qui est très jeune aussi également. Donc, ça peut être vraiment de la nouveauté. Il va y avoir pas mal de nouveautés. Et puis, c'est aussi une énergie d'illusion. Alors, ça veut dire qu'il se peut que vous soyez soit victime ou que vous soyez en tout cas l'illusionniste. Mais tout va dépendre de comment vous allez utiliser cette illusion et cette capacité, en tout cas, du magicien. Alors, chose toute bête, illusionner quelqu'un ou une situation pour votre intérêt, par exemple, mais pour un intérêt, en tout cas, qui peut être égoïste, par exemple, là, ça sera plutôt une énergie qui ne sera pas forcément positive. Après, si c'est plutôt dans l'intérêt collectif ou l'intérêt, en tout cas, entre vous et une autre personne, là, c'est plutôt positif. D'accord ? C'est de bien choisir, en tout cas, comment vous allez manifester, en fait, cette énergie du magicien et comment vous allez réussir à modeler sur ce mois de juillet, en fait, votre vie sentimentale. C'est surtout ça. C'est d'avoir la capacité de modeler votre vie sentimentale comme vous le souhaitez. Mais attention à ne pas être trop dans l'idéalisme ou l'utopie. Parce que, du coup, le magicien, vous pouvez être aussi victime de cette illusion. Ça veut dire que vous pouvez vous illusionner et peut-être un petit peu extrapoler une situation sentimentale. Alors, en face de vous, nous avons la carte de la lune. Donc, on a en face de vous quelqu'un qui sera beaucoup dans son émotionnel, beaucoup dans ses pensées. Quelqu'un qui ne sera pas forcément très expressif. Une personne qui sera très secrète aussi, également, mais qui peut être aussi, également, dans l'illusion. Alors, faites attention parce que là, il y a quand même une résonance entre vous et cette personne en face parce que là, on a quelqu'un qui n'y voit pas clair, quelqu'un qui est dans l'illusion. Et vous, vous pouvez être, en tout cas, l'illusionniste dans cette situation. Alors, faites très attention que cette illusion ne soit pas néfaste ou qu'elle ne soit pas... ambiguë, voilà. Il va falloir que les choses soient plus ou moins claires. Parce que là, si on parle d'une rencontre, en tout cas, qui vient de commencer, effectivement, vous êtes dans un élan de nouveauté, dans un élan de montrer le plus beau de ce qu'il y a en vous. Ça peut embrouiller cette personne dans le sens où cette personne sera beaucoup dans la réserve, beaucoup dans l'émotionnel et dans son intuition. Donc, il se peut aussi que cette personne soit vraiment mélancolique aussi, de nature mélancolique. il peut y avoir aussi, effectivement, quelque chose en lien avec la pleine lune à ce moment-là. En tout cas, vous, le message, on vous dit, dites ce que vous attendez de la vie comme par magie, ce que vous souhaitez apparaître des débuts couronnés de succès. Ça n'a pas de sens dans la façon comment j'ai lu cette phrase, en fait. Je recommence. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaître des débuts couronnés de succès. C'est un petit peu mieux comme ça. En face de vous, donc, on dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc, voilà, on a quand même quelqu'un qui peut être sur la défensive et qui peut être craintif. Alors, vous, vous provenez d'un neuf de denier. Alors, ici, le neuf de denier, ça nous parle d'une indépendance. Ça nous parle d'un célibat, d'ailleurs, dans lequel vous vivez peut-être bien. Le neuf de denier, voilà, c'est un personnage qui n'a besoin de personne puisqu'il s'autosuffie financièrement, matériellement, qui n'est pas forcément à la recherche d'une relation d'amour. Mais, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui tient à garder son indépendance. Je pense que vous, vous avez en tout cas cette notion de vouloir quand même garder votre indépendance. Mais vous provenez en tout cas d'un passé où vous êtes prêt. En fait, le neuf de denier, vous vous sentez prêt. En tout cas, vous êtes accompli. Vous vous sentez prêt ici à nouveau au départ. En face de vous, on a la quête de denier. On a quelqu'un qui était sur la réserve, sur la retenue. Quelqu'un qui ne sort pas de sa zone de confort, qui ne sortait pas de sa zone de confort, mais que je ne pense pas qu'elle ne sorte de sa zone de confort encore. Avec la lune, il y a quand même quelqu'un dans la retenue. Ici, on a quelqu'un qui est beaucoup dans la retenue. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est la 6 de bâton. Vous souhaitez la victoire et la reconnaissance. Vous souhaitez être reconnu, être vu, être observé. Vous souhaitez être aussi mis sur un piédestal, je vous le dis. Ce n'est pas le truc de dire j'ai de l'ego, je vais être mis sur un piédestal. Ça n'a rien à voir. Mais vous voulez être reconnu, vous voulez être vu. Le 6 de bâton, généralement, c'est dans une illustration, c'est souvent un personnage qui est sur un cheval. Sur un cheval qui est très très grand. C'est un personnage qui est... On le voit. On l'observe, on le voit. Par contre, vous, on vous voit, mais vous, vous ne voyez pas. C'est-à-dire que vous voyez ce qu'il y a en surface, mais vous ne voyez pas en tout cas ce qu'il y a dans l'ombre. Donc, faites quand même attention parce qu'il peut y avoir des personnes cachées qui ne sont pas de bonnes intentions. Donc là, le 6 de bâton quand même vous indique que vous avez quand même ce souhait de réussir et ce souhait d'être reconnu. En face de vous, on a aussi un 6, mais on a un 6 d'épée. Cette personne souhaiterait en tout cas être... Souhaiterait en tout cas s'évader, souhaiterait s'éloigner, souhaiterait prendre le large. En fait, on a quelqu'un qui aimerait peut-être voyager ou qui aimerait vraiment déménager, changer de lieu, changer de région. On a, voilà, quelqu'un qui est vraiment, je ne pense pas très bien dans le lieu où il est actuellement, où elle est actuellement. Et ses souhaits, en tout cas, c'est vraiment de vouloir partir. Vous, votre action, ça va être la 4 d'épée. Donc, pas d'action finalement avec la 4 d'épée. On est plutôt sur la réserve et on s'économise, on se repose, on prend le temps aussi également de réfléchir parce qu'on est sur les épées, on est sur le mental. Donc, cette notion de bloquer un petit peu les choses, d'être gelé, mais pour de la réflexion. En tout cas, le mental est un petit peu épuisé ici. Donc, il va falloir se reposer et essayer de réfléchir le moins possible, en tout cas, de se torturer le moins possible mentalement. En face de vous, on a la carte des amoureux. Donc, on a ici une personne dans son action qui doit faire un choix, qui doit prendre une décision. Alors, soit entre deux personnes ou alors qui doit prendre une décision du cœur. c'est-à-dire qu'on a peut-être quelqu'un qui est tout le temps peut-être dans son émotionnel, dans son mental et on lui demande ici dans son action de porter une action qui sera faite avec le cœur, avec ce que cette personne a envie. En tout cas, c'est l'action qu'elle va porter, cette personne. C'est vraiment en tout cas le choix du cœur, une décision qui sera probablement sentimentale. Ça va être vraiment de sortir d'un état où cette personne, elle est constamment dans sa tête et elle va sortir en tout cas de sa tête pour ici prendre une décision et vraiment en tout cas laisser parler son cœur. Vous, dans le résultat, vous avez la Troie de Denier. Ici, on nous parle de création, on nous parle de collaboration, mais également de créativité. Votre résultat, en tout cas, se voit porter sur quelque chose de fructifiant, d'évolutif parce que la Troie de Denier, c'est vraiment quand c'est le commencement de la création pour aller vraiment sur quelque chose de beaucoup plus grand par la suite pour après arriver jusqu'au Huit de Denier. Je sais, je saute du Troie au Huit mais parce que la Troie de Denier et la Huit de Denier sont quasiment presque pareilles, je dis bien presque. Or, la Huit de Denier, c'est vraiment je peaufine, la Troie de Denier, c'est je crée. Donc, il y a vraiment cette notion de création, je crée mon entreprise, je crée une relation, je crée, je ne sais pas, je peux créer, concevoir un enfant également. Ça peut être aussi le cas. En face de vous, on a la Huit de Coupe. Cette personne, dans son résultat, était peut-être coincée dans un passé, dans des situations du passé qu'il ou elle conservait. Et là, on voit que dans le résultat, en tout cas, cette personne s'éloigne, en tout cas, d'un passé, abandonne des choses qui n'ont pas fonctionné, se délaisse, en tout cas, de tout ça, va sur une nouvelle route, sur une nouvelle voie, c'est quelque chose qui ne le nourrit plus ou la nourrit plus. C'est difficile quand je vais mettre tous les pronoms en même temps parce que du coup, je m'embrouille. Donc, voilà, dans le lien, nous avons la Troie de Coupe et nous avons le Mat. Ici, c'est vrai que je n'ai pas parlé de couple parce que je n'avais pas cette notion de couple. Et effectivement, c'est bien ce que l'on me montre, c'est-à-dire que votre lien, il est tout neuf. Votre lien, il ne vient que de commencer, soit il ne vient que de commencer si vous êtes en couple, par exemple, vous venez juste de vous rencontrer. On ne peut pas dire que vous êtes en couple parce qu'il n'y a rien d'officiel. Mais on voit que, voilà, c'est avec le Mat, quelque chose de nouveau, c'est de la nouveauté, c'est un nouvel élan. C'est aussi un lien où on ne se prend pas la tête. Avec la Troie de Coupe et le Mat, ici, ça nous montre que dans le lien, on vit pleinement les bons moments. On ne s'accroche pas à des choses futiles, on vit au jour le jour, en fait. On ne se projette pas, on ne fait pas de plan sur la comète. Là, il n'y a vraiment pas de plan sur la comète. On vit vraiment, en tout cas, les plaisirs sur le moment. Il peut être question, effectivement, aussi d'une relation qui peut être passagère, également. Avec le Mat, ça peut être vraiment de passage. Alors, vous, le conseil, c'est l'arcane sans nom. On vous conseille ici de laisser votre passé derrière vous, de vous transformer, de passer à une étape supérieure, d'aller de l'avant. Cette personne a l'huile de coupe, vous avez l'arcane sans nom. Donc, vous, on vous conseille vraiment de laisser votre passé derrière vous, d'opérer cette opération, n'importe quoi. Alors, peut-être qu'un mec doit se faire opérer, je ne sais pas. Mais d'opérer ici cette transformation. Et, on vous conseille de ne pas être réfractaire à cette transformation, de la subir, de l'accepter. D'accord ? Mais de ne pas en tout cas être réticent à tout ça, ça risquerait d'être beaucoup plus violent. En face de vous, on a l'as de coupe. On se demande à cette personne d'être dans son individualité, de vibrer aussi également l'amour et tout ce qui est émotionnel, mais d'être en tout cas dans le partage également. Puisque cette personne conserve énormément les choses pour elle, et n'est pas forcément sa coupe, elle la garde pour elle. On va imaginer un petit peu les choses. Sa coupe, elle la garde à l'intérieur d'elle et elle vit ses émotions pour elle-même. Là, on lui demande d'être prêt à tendre sa coupe et à la partager au monde. Donc, de partager aussi son état émotionnel et ses états d'âme et sa mélancolie également. Si cette personne, en tout cas, a des soucis et des problèmes. On demande aussi à cette personne de faire également le premier pas. voilà. Alors, le lien entre vous et cette personne. Bon, j'ai effectivement quelqu'un qui doit laisser partir son ex. Je pense que ça peut être cette personne pour le choix qu'elle a à faire parce qu'elle consère vraiment quelque chose de passer avec la lune. Il y a quelque chose du passé. Mais vous également, on sait que l'arcane sans nom, il est possible. Ok, vous avez la carte séparation. Alors, ici, nous avions tout à l'heure, on a vu laisser partir votre ex. Je pense que là, dans le lien, il y a une séparation qui doit être... Alors, je pense qu'il peut y avoir une personne qui est déjà en galère. et qu'on demande ici, effectivement, enfin, qu'on ne demande pas du tout, mais que le lien, votre lien, en tout cas, sera sur la base d'une séparation. Alors, ça peut être effectivement vous qu'allez rencontrer cette personne. Vous l'avez peut-être déjà rencontrée, vous vous êtes déjà peut-être séparés. D'accord ? On nous dit ici qu'effectivement, si c'est le cas, votre relation, elle est vraiment orientée sur les plaisirs et pas forcément sur de la stabilité. D'accord ? Ensuite, il se peut que vous ayez vécu l'un ou l'autre, en tout cas, une séparation et c'est ce qui va faire que vous allez vous rapprocher. Et si vraiment, en tout cas, ici, on nous parle de couple mais que je n'avais pas vraiment cette sensation qu'on nous parlait d'un couple, il se peut que là, si on me parle d'un couple, il y a déjà un petit moment que vous prenez, en fait, chacun votre route mais que ce n'est pas officiel. Effectivement, ça pourrait que ce soit marqué par une séparation. Allez, on va regarder avec l'extension qui sera sur Vimeo. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Ce n'est pas une obligation, surtout si ça ne raisonne pas avec vous. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais disposer. Ça peut, en tout cas, vous aider si vous y connaissez en tarot et puis je peux changer l'interprétation aussi également. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le magicien ? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec le magicien dans l'énergie principale ? On a la 8 de coupe. D'accord. En face de vous, avec la lune, on a la force. Vous, vous êtes vraiment sur un nouveau départ et vous allez vraiment vous lâcher des choses du passé au courant du mois de juillet. Dans vos pensées, avec la 6 de bâton dans vos pensées, qu'est-ce qu'on a ? Le page de pentacle. En face de vous, avec le 6 d'épée, on a le jugement. Ah ! C'est quelqu'un, en fait, effectivement, il y a bien quelqu'un avec qui vous vous êtes déjà séparés qui probablement revient vers vous. Cette personne va revenir vers vous. Je ne suis pas sûr que vous la vouliez, par contre. dans vos actions, avec la 4 d'épée, la reine de bâton. Vous allez garder. Cette personne veut revenir vers vous. Vous gardez le silence. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des amoureux dans l'action en face de vous ? La 9 de bâton. Dans votre résultat, avec la 3 de denier, votre résultat, le roi de denier. en face de vous avec la 8 de coupe, la 6 de bâton. Sur la 3 de coupe et le mat, dans le lien, la 2 de bâton. C'est marrant, vous êtes tous les deux dans deux chemins différents, dans deux directions différentes. Effectivement, on sent bien qu'il y a eu une séparation entre vous. avec l'arcane sans nom. Qu'est-ce qu'on a avec l'arcane sans nom dans le conseil ? La 4 de coupe. Et en face de vous, la 10 de coupe. Ok. Bon, globalement, en fait, c'est bel et bien en tout cas, on retrouve la 3 de denier. En tout cas, c'est bel et bien une personne de votre passé. j'ai l'impression que cette personne compte revenir. Vous n'allez pas tout de suite ouvrir la porte, je vous le dis. Mais il y a quand même quelque chose qui en découlera de positif de cette situation. Alors, pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada